Depuis La Savoyarde, l'hôtel La Savoyarde, Daniela Lombroso. Bonjour Daniela. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Val d'Isère, ça fait quelques mois seulement que vous n'étiez pas venue. Oui, c'est vrai, moins d'un an, parce que j'étais venue à Pâques l'année dernière. Oui, moins d'un an. Alors la première chose qui paraît absolument incroyable, vous êtes pendant la période de vacances de nos amis parisiens. Nous, ici à Valin, c'est-à-dire les gens du pays, on a l'impression que vous ne venez que pour skier, et vous pas du tout. Non, je viens parce que j'aime vraiment Val d'Isère, j'aime la montagne, je ne skie plus parce que j'ai eu très peur une fois, et depuis je ne suis pas du tout à l'aise, ce n'était pas ici, j'étais sur une file d'attente pour un rebond de pente, et puis quelqu'un est arrivé derrière moi, et je suis tombée, je suis très mal tombée entre mes deux genoux, ça m'a vraiment fait mal, et depuis j'ai reskié, mais toujours avec des appréhensions. Alors du coup, là je ne skie pas, mais je suis ravie d'être ici. Mais pendant vos huit jours de villégiature ici à Val d'Isère, vous n'allez pas monter une seule fois sur les planches ? Alors j'ai beaucoup de... là ça devient de la pression du harcèlement, parce que j'ai tout Matisse qui est mobilisé pour me faire skier, Audrey qui m'en parle souvent... Grande skieuse à Audrey. Ma fille qui est en cours là-bas, qui me fait aussi du harcèlement en me disant qu'il faut absolument que je réessaye au moins une heure à l'heure du déjeuner quand il n'y a personne avec Audrey qui m'aidera, etc. Mais je crois que je ne peux pas encore, je ne suis pas prête. Alors la question, qu'est-ce que vous faites pendant ces huit jours ? Repos total ? Alors repos total, d'abord je suis arrivée, c'est vrai, assez fatiguée, donc déjà il y a un petit temps pour la montagne, et j'ai beaucoup marché. J'ai fait des grandes balades, très très agréables, toutes seules, et c'est vraiment divin. Je suis allée marcher après le Forné, là-bas jusqu'au pont Saint-Charles, j'ai fait des balades en descendant vers la Daille, enfin voilà, je marche, je marche deux heures, deux heures et demie le matin, et puis après je fais d'autres choses, je me fais masser comme un skieur, alors il me dit « oh ça va les courbatures ? » « oui oui, non ça va c'est fatigant, c'est dur ! » Et vous travaillez un petit peu ou pas du tout ? Et je suis censée travailler un petit peu. Donc pas du tout ? Et j'ai pris un ordinateur avec plein de trucs que je dois regarder, des images d'archives que je dois visionner sur Dalida, parce qu'on fait bientôt une grosse soirée spéciale Dalida sur France 3, et pour tout vous dire, j'ai honte, je n'ai rien ouvert encore, donc il me reste un jour demain, et je vais travailler demain. Et pourtant il va faire grand beau temps demain. Mais il a fait beau toute la semaine, on a eu juste, je crois que c'était lundi, qui était un peu mitigé, mais sinon on a eu un beau temps extraordinaire cette semaine. Alors sinon professionnellement tout va bien pour vous Daniela, beaucoup d'émissions, des émissions dont la thématique est de plus en plus, alors que vous étiez polyvalente, de plus en plus axée sur la musique et la chanson française. Ah bah oui, parce que c'est le principe de l'émission que je fais maintenant sur France 3, chez Abada, qui passe le dimanche à 17h et qui est entièrement consacrée à la chanson française. Mais les émissions de variété, maintenant vous en êtes l'un des piliers. Oui, c'est vrai, puis c'est vrai que j'ai quand même un peu sonné la sonnette d'alarme à un moment, en expliquant que la chanson française pouvait aussi disparaître, parce que finalement toute la jeune génération chante en anglais maintenant, exclusivement quasiment. Très peu d'artistes de moins de 40 ans chantent en français. Donc c'est vrai que je suis devenue un peu une espèce de militante comme ça, pour essayer de sauver cette chanson qui est peut-être en voie de disparition. C'est important pour moi, oui. Oui, mais justement la chanson française, je voulais savoir quel était votre sentiment, parce qu'effectivement aujourd'hui les radios jeunes notamment, ont beaucoup de mal à diffuser les 40% de quotas de chanson française, prétextant que la chanson française n'a pas le même niveau que la chanson internationale. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? C'est complètement faux, et je le vois moi avec le succès de Shabada, c'est qu'il y a vraiment une demande, les gens adorent ça, et de toutes les générations maintenant je vois, au début c'est vrai que la moyenne d'âge était une moyenne d'âge un peu âgée, parce qu'on était le dimanche après-midi sur France 3, et c'est le public qui était là structurellement. Petit à petit on a vraiment gagné des téléspectateurs beaucoup plus jeunes, et aujourd'hui les gens sont vraiment demandeurs, et il y a des groupes qui sont formidables, je pense au Brigitte par exemple, qui a été un peu découverte dans Shabada, Zaz qui a été découverte vraiment dans Shabada, puisqu'on l'a passé trois fois dans l'émission avant qu'elle aille ailleurs, et qu'elle soit connue, et ça les gens redemandent, ils sont friands de ça, ils adorent, je crois que c'est une facilité de la part des radios, de programmer des musiques extrêmement formatées, extrêmement commerciales, internationales, parce qu'il y a un marketing qui suit et qui facilite la tâche, mais je pense qu'au contraire les quotas c'est salutaire et absolument nécessaire, moi je pense qu'il faudrait qu'ils rajoutent 98% de quotas. Est-ce que vous pourriez être ambassadeur de Radio Val d'Isère, dont on essaye quand même dans une station internationale, de passer plus que les 40% de chansons françaises, et puis des chansons souvent d'auteurs, en tous les cas qui veulent dire quelque chose, avec une musique qui veut dire quelque chose, tout du moins c'est mon sentiment. Et on a quand même un peu de mal, on a quand même un peu de mal par rapport à ça. Ce qui est drôle, c'est que j'étais hier matin au petit déjeuner ici à la Savoyarde, et on entendait donc en son Radio Val d'Isère, et vous avez passé le cœur comme du chewing-gum de Brigitte, et j'étais assise à une table, mais vraiment par hasard, et il y avait des gens pas très loin, et je les entends dire « mais c'est quoi cette chanson ? Mais c'est génial ! » Et ils écoutent, et après, et la voix de l'animateur, peut-être vous, qui dit « Brigitte », etc. C'était moi ! Ils ont noté « Brigitte », « chewing-gum » et tout. Ça veut dire quand même qu'il y a une vraie demande, que quand on arrive à montrer les choses, moi mes filles, elles me disent toujours, mes filles qui n'écoutent que des radios musicales, qui passent des chansons en anglais, et qui n'écoutent que Rihanna, et autres, je ne sais pas, Bob Sinclar, ou autres, me disent « mais de toute façon, les chansons, comment on fait pour les entendre ? » Elles passent où ? Quand elles m'entendent avec les disques, parce que je ramène plein de disques à la maison pour les écouter, alors parfois elles disent « ah mais ça c'est bien, mais ça j'adore ! » Elles disent « mais où est-ce qu'on les entend ? » Il n'y a pas d'endroit pour les entendre. Et pourtant, elle est riche, cette chanson française ? Ben oui, elle est riche, il y a des gens qui font des choses formidables, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage, parce que pour être branchée, il faut chanter en anglais, sinon c'est un peu ringard. Mais c'est peut-être un reflet de ce qu'est aujourd'hui la société française, peut-être qu'on est devenu un tout petit pays, un petit peu ringard, qui fait plus grand-chose, et que tant qu'on n'aura pas retrouvé une grandeur internationale, la chanson française n'existera pas trop. Mais on a aussi des amateurs dans d'autres pays, en Russie par exemple, ça marche très bien, en Azerbaïdjan, au Liban, en Amérique du Sud, là, Adamo par exemple, qui était dans Chabada il n'y a pas longtemps, est en tournée trois semaines en Amérique du Sud. Donc, comme quoi, ça peut marcher. Alors, je regarde souvent votre émission, et je suis souvent étonné, parce que vous invitez d'une manière régulière les jeunes artistes et jeunes talents français, je suis souvent étonné, lorsque vous faites des spéciales, ou lorsque vous demandez des chansons qu'ils aiment, qu'ils aillent chercher des chansons dans le vieux répertoire français, c'est-à-dire des Charles Trenet, des Édith Piaf, etc. Je suis souvent étonné par ça. C'est vrai, parce que je crois que c'est éternel. Je crois qu'Édith Piaf aujourd'hui, Trenet, Brel, Brassens, mais plus récemment, Goldman, Woulzy, Souchon, qui sont aussi interprétés souvent, Cabrel. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'en faire d'autres, j'espère, qui seront chantés dans 10 ans, dans 15 ans. Mais je crois que ce qui est très fort pour un individu, ce sont les chansons entendues entre 3 ans et 17 ans. Je crois que c'est ce qui nous marque le plus. Donc, même les gens qui ont 25 ou 30 ans aujourd'hui ont cette espèce de nostalgie, de retour vers des chansons qu'ils ont entendues peut-être quand ils étaient petits ou que leurs parents écoutaient. Mais moi, je trouve ça très encourageant. Et je pense que tant qu'on a des racines, on a un avenir. Tant qu'on a un passé, on a un futur. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on aime des chansons anciennes et qu'elles peuvent constituer une sorte de socle et aussi de tissu social, c'est quelque chose qui nous relie. On a tous des souvenirs en commun par rapport à des chansons. Ce n'est pas parce qu'il y a tout ça qu'on ne doit pas faire une place à la nouveauté et à la création d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on fait ce lien-là entre les chansons et entre les générations. Mais vous ne leur imposez pas ? Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on leur impose de choisir des chansons françaises. Ça, d'accord. Mais au moins le choix. Si on n'imposait pas la chanson en français, je pense que beaucoup prendraient autre chose. Alors, de temps en temps, on fait des petites exceptions. On a laissé Sylvie Vartan chanter un peu d'Elvis Presley. Je crois que c'était Pascal Obispo qui a chanté les Beatles. C'est Christophe Willem qui avait chanté Michael Jackson. Bon, de temps en temps, si ça leur fait vraiment plaisir, on le fait. Mais vous voyez, ce sont quand même des chansons anciennes, même en anglais, qu'ils choisissent. Bon, il y a Shabada. Il y a aussi toutes les grandes émissions thématiques de variété. La prochaine, donc, ça sera Dalida ? Alors, voilà. Nous, on prépare là pour fin avril une émission spéciale autour de Dalida. Ça fait 25 ans qu'elle nous a quittés. Et donc, l'idée, c'est de créer des tableaux un peu originaux autour de ses chansons et puis de voir beaucoup d'archives aussi d'images de Dalida. Très bien. Vous allez garder un bon souvenir de Val d'Isère ? Ah, ça, j'adore. J'ai hâte de revenir. Je me dis, c'est pas... L'été, vous revenez. Non, non, je vais revenir à Pâques d'abord avec la neige et tout pour pouvoir profiter de la neige sans skier, une fois de plus. Et puis, peut-être l'été. Voilà. Daniela, je vous remercie. Et hier soir, là, on a passé une excellente soirée avec Jean-Pierre Marchélezis qui est... Ah non, il est au téléphone. Il ne va pas nous rejoindre. qui a fait des soirées. Je crois qu'il est là régulièrement. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Peut-être peux-tu venir nous faire un petit coucou ? Voilà. Jean-Pierre qui a écrit une chanson pour Radio Val d'Isère. Ah oui ? Ah oui, il nous a fait une chanson. Jean-Pierre, viens nous faire une petite bise, là. Voilà. Je laisse... Daniela, merci. Jean-Pierre, assis-toi. Voilà. Voilà. Jean-Pierre, on parlait de la chanson française. Toi, en tant que Corse, tu es un fervent militant, évidemment, mais tu es un fervent militant de la chanson traditionnelle, enfin traditionnelle, au moins du Thoreau. Et française aussi, quand même. Et française, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis un fan de la chanson française. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Je suis très heureux de te voir. J'ai un souvenir magique de cet endroit, chez toi, là, où on... On a un quart d'heure, on s'est sentis ailleurs, on a voyagé, quoi. C'était génial. Et puis, très heureux d'être là, quoi. Alors, j'ai appris que tu revenais d'une manière régulière, ici, à Val d'Isère. Tu as déjà chanté, en certains endroits, au Barbe de l'Ours, au Tuf. En tant que mon Corse, j'essaye d'avoir un deuxième passeport. Pourquoi pas à Val d'Isère ? Un passeport d'exil, tu veux dire ? Oui, un passeport d'exil, oui. Voilà. Et comme on m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de gros, tu parais que c'est pas mal. On peut prévoir une cavale, voilà. Alors, musicalement, t'en es où ? Tu connais ? Tu continues dans le blues Corse, si j'ose dire, parce que je ne sais pas définir ta musique. C'est un peu... Il y a beaucoup de soul, mais ça reste, évidemment, très ancré dans la chanson française. Oui, très ancré dans la chanson française, avec un univers, je dirais aussi large, mais qui est tout mon parcours, en fait, qui correspond à mon parcours. Mais beaucoup d'autres choses aussi. Là, je travaille aussi sur un film, tiens, d'ailleurs, où j'ai fait la musique du film, le générique aussi. T'avais fait la musique ? Oui. Tu te souviens ? L'année dernière, il y a deux ans, je ne sais plus, la musique de l'Eurovision. Complètement. Pour le français, qui chantait, enfin, celui qui faisait des vocalises. Il chantait en Corse, d'ailleurs. Oui, il chantait en Corse. C'est ça, pour Améry Vassili, oui. Oui, c'est ça. Et j'avais fait le texte, oui. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné, mais c'est une très belle aventure. Et puis avec un personnage très attachant, très gentil. Et là, tu fais une musique de film ? Et là, oui, je travaille sur une musique de film de Fabien Antoniette, sur le film qui s'appelle Turf. Alors, Fabien, qui connaît parfaitement ses locaux. Quand il vient à Val d'Isère, il vient à la Savoyer. Il vient avec Manu et justement, il m'a dit de passer le bonjour ici. Donc, voilà. Donc, c'est magique. Je me sens bien, là. Je me sens encore mieux. Entre toi et Daniela, qui nous a fait un super cadeau, là. Aussi. Donc, voilà. On est très bien. Bon, je te souhaite bon courage. Tu skis un peu ? Eh bien, la semaine prochaine, je reste pour skier, toute la semaine. Eh bien, c'est bien. Tu es le bienvenu à Radio Val d'Isère pour nous faire quelques petites compos et venir partager ta musique. Je viendrai. Je viendrai, promis. Au revoir. Promis, merci à toi.